C'est le moment du bullshit-omètre. Chaque jour, un expert de marché, des économistes aussi, vient déconstruire une idée reçue, dégonfler un préjugé de marché un peu trop facile, parfois un consensus dans les prévisions macroéconomiques. Valentine Emouz nous rejoint. Bonjour Valentine. Bonjour. Responsable de la stratégie de taux pour Amundi Institute. De plus en plus de voix croient à la poursuite d'un scénario boucle d'or aux Etats-Unis. De plus en plus d'économistes nous disent que les Américains, les Etats-Unis, parviendront à éviter la récession. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée ? Pour vous, cette idée est bullshit. Je le sais. Oh ! Il faut toujours laisser passer l'orage. Vous foudroyez effectivement, Valentine, cette idée selon laquelle les Etats-Unis, après leurs bons chiffres, encore des dernières semaines, parviendront... Excellent chiffre. Oui, excellent. Non, mais c'est vrai, une croissance de quasiment 5% au troisième risque. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée qu'ils éviteront la récession. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'il faut regarder d'un petit point de vue historique, c'est qu'en général, avant une récession, tous les investisseurs anticipent qu'on aura un ralentissement modéré de l'économie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, en général, les choses mettent plus de temps que l'on pense à se matérialiser. Et quand elles commencent à arriver, en général, ça va extrêmement vite. Donc, si on regarde les dynamiques de croissance qu'on avait avant la crise de 2008, avant l'éclatement de la bulle Internet, la croissance était plutôt très, très correcte. Et il ne faut pas oublier que le resserrement monétaire que l'on a ces derniers trimestres est extrêmement fort et extrêmement rapide. Et que si on regarde aujourd'hui les taux réels, c'est un indicateur d'à quel point les conditions de financement sont un territoire restrictif, on est revenu sur des niveaux de taux qu'on avait en 2007 et qu'on n'a jamais connu, jamais enregistré au cours des dix dernières années. Mais pourtant, Valentine, la consommation, elle est quand même très résiliente. C'est quand même essentiel. La consommation, c'est quand même deux tiers du PIB américain. La consommation, aujourd'hui, aux États-Unis, elle est très bonne. C'est ce qu'on a vu dans les derniers chiffres de PIB. Elle tient parce qu'on a un marché de l'emploi. Aujourd'hui, on a un taux de chômage, même s'il a remonté un tout petit peu. On est à 3,9. Et puis, il y a aussi la consommation est soutenue par l'épargne qui avait été accumulée pendant le Covid. Donc, les ménages américains, contrairement à ce qui se passe en Chine, contrairement à ce qui se passe en Europe, utilisent cette épargne pour consommer. Mais cette épargne, à la fin de l'année, elle sera complètement utilisée. Et puis, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les ménages américains, il faut être lucide. Même s'il n'y a plus d'épargne, ils s'arrêtent de consommer quand ils n'ont plus accès au crédit. Donc, l'accès au crédit est quelque chose d'essentiel pour la consommation des ménages américains. Et si on regarde aujourd'hui, les ménages américains utilisent vraiment les cartes de crédit, surtout les ménages américains les plus jeunes, les moins aisés. Et cette utilisation des cartes de crédit et de la conso, ça va être très très lié à ce qui va se passer sur le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, c'est une variable retardée de l'économie américaine. Ce n'est pas parce que l'emploi aujourd'hui est solide que l'économie américaine sera forte dans six mois. C'est une variable, je dirais, qui est la conséquence de ce qui se passe sur l'économie. Donc, ce qui est beaucoup plus important, c'est, OK, comment va évoluer l'emploi dans six mois ? Qu'est-ce qui va se passer du côté des entreprises ? Ça, c'est ce qui est très important aujourd'hui. Pour l'instant, les entreprises, elles t'aiment bien, malgré les remontées de taux. Alors, on comprend, vous nous dites, oui, c'est vrai que les indicateurs macroéconomiques américains sont positifs et qu'on pourrait se dire que les États-Unis vont réussir à éviter la récession. Mais j'ai le sentiment que vous mettez juste des points d'interrogation face à tout ça. Vous, vous êtes affirmative ou vous posez juste des points d'interrogation ? Est-ce que vous êtes certaine, sûre que l'économie américaine va aller en récession, Valentine ? Ou ce sont juste des points d'interrogation comme ça pour mettre un peu d'esthétique dans les prévisions macroéconomiques ? Ce qui est important de comprendre, c'est que ces entreprises, jusqu'ici, n'ont pas été impactées par ces hausses de taux. Pourquoi ? Parce qu'elles ont utilisé le cash qu'elles avaient accumulé pendant le Covid et leurs besoins de refinancement ont été jusqu'à présent assez limités. Les besoins de refinancement augmentent. Alors, il n'y a pas un mur de refinancement, des problèmes de liquidité comme on a eu en 2008. Mais il y a néanmoins des besoins de refinancement qui vont être, au cours des deux prochaines années, beaucoup plus importantes et que les entreprises vont être beaucoup plus impactées par ces taux plus élevés. Par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur quand même, les petites entreprises aujourd'hui, leur liquidité, elles les payent à 10%. Donc ça, ça va quand même avoir un impact et cet impact, il va se matérialiser en 2024. Il va avoir un impact de ces hausses de taux sur les entreprises et sur l'emploi. Et il y aura après un effet boule de neige sur les cartes de crédit, sur les prêts auto. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'histoire des subprimes, elle n'est pas du côté du mortgage comme en 2008 où il y avait une part importante des prêts immobiliers qui avaient été octroyés aux ménages américains avec des faibles notations. Mais l'histoire des subprimes est plutôt du côté des prêts auto et également du côté des cartes de crédit. Les cartes de crédit aujourd'hui sont majoritairement utilisées par des ménages à faibles revenus et les ménages les plus jeunes. Donc là, il y a un effet boule de neige qui peut se mettre en place. Les entreprises impactées par ces taux plus élevés, détérioration sur le marché de l'emploi, effet boule de neige sur les cartes de crédit, sur les prêts auto. – Alors imaginons, si vous avez raison et qu'on va vers une récession pour les Etats-Unis, c'est quoi le timing ? Vous l'avez dit un peu, c'est 2024, mais quand, mi-2024, fin 2024 ? – Nous, dans notre scénario, on est autour du deuxième trimestre. Mais il est vrai que le timing de cette récession est très difficile à évaluer pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a un marché du travail aujourd'hui qui est très tendu parce qu'il y a un changement structurel, à cause du vieillissement de la population. Donc ça, ce qui limite l'impact de ces hausses de taux sur le marché de l'emploi. Après, je dirais, le point le plus dérangeant, c'est le soutien budgétaire américain, qui est complètement anormal dans cette période où on a un taux de chômage faible et des pressions inflationnées. Et ce qu'il va vraiment falloir surveiller, je suis d'accord avec le précédent intervenant, qui parlait du déficit aux Etats-Unis, c'est pour moi le point le plus important à surveiller d'ici la fin de l'année. – Oui, parce que les dépenses budgétaires américaines importantes, effectivement, pourraient contribuer à encore repousser, retarder cette probable récession. Que vous voyez venir, la question, ce n'est pas s'il y en aura une, mais quand ? – Oui – Et donc on a tout ce cash qui avait été mis pendant le Covid, ce soutien budgétaire et aussi cette décennie de taux bas qui fait qu'aujourd'hui, le coût de financement moyen des entreprises est très bas, le coût de financement moyen des ménages américains est aussi très bas. Donc ça, ça retarde, l'idée la plus importante, c'est que ça retarde l'impact du resserrement monétaire sur l'économie, mais ça ne va pas empêcher l'impact du resserrement monétaire sur l'économie. – Sous-titrage ST' 501